Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer la clotche de mon assis qui était brisée, je vais vous expliquer ce qui était brisé puis je vais vous montrer comment on l'a réparé, donc c'est parti Voici la clotche de notre série mobile, donc ce qui est arrivé c'est qu'il y avait un spring dedans qui était cassé donc elle était activée tout le temps aussitôt qu'on démarrait le moteur, donc l'alarme virait sans arrêt c'était dangereux puis ça brisait prématurément la clotche donc une clotche comme ça neuve c'est 800$ plus taxe on a pu avoir les springs chez SMG pour 10$ du spring, donc on en a acheté deux, un de super donc si vous avez le même problème, vous allez pouvoir savoir comment faire je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait pour la démancher, changer les springs et la remonter donc je vais vous montrer ça je vais commencer en vous nommant les outils qu'on a utilisé pour pouvoir réparer notre clotche donc premièrement on va utiliser un limpacto, ensuite un kit de pinces snap ring ou un kit de pinces pour anneaux élastiques un tournevis plat, une masse de caoutchouc et une presse hydraulique lorsque le boulon de la clotche est dévissé, il suffit d'enlever la barure droite du chèvre de la clotche pour ne pas la perdre ensuite il faut utiliser des pinces snap ring pour enlever le premier anneau élastique de la clotche la "-x2", la clotche pour une petite clotche pour sonnette la cuotche pour un doigthall la cuotche pour une petite clotche pour ne pas avoir besoin de mettre en aux l'un politicalité de disconnerie le petit de de l'un des pires maintenant à l'étape de la presse hydraulique donc vous allez installer la cloche comme vous voyez pousser sur le milieu et en dessous vous allez mettre deux blocs qui vont être seulement à l'extrémité pour seulement retenir le couvert de cloche pour que le milieu puisse descendre c'est bon C'est parti ! Donc tantôt je vous parlais de usure prématurée, de la clutch ici, on ne changeait pas le spring cassé assez vite. Donc on le voit, le pad où le spring était cassé, il est usé très très vite. On l'a juste usé quelques jours en attendant d'avoir les springs car on avait une commande à terminer et on le voit, il a usé beaucoup plus vite. Donc c'est important de le changer le plus rapidement possible. Ensuite on enlève la dernière anneau élastique pour pouvoir retirer avec le tournevis plat la grosse anneau qui est sur les plaques de clutch. Pour le tournevisší, on abbrevius j'ai dit le exposed! Je laisse en science et le tourne en fait la bouteille!!! Je suis thankful de jou favorite cariciaux sans trompeon ! C'est très cadavre de la peau, tu matrix j'ai conduit à la chapelle de café de café de café, lieux, j'ai dit le fait bien, perdre ça... Quand on je fiche cela, il m'a plus en souhaite, et le « toda justice-l' Je fiche cela ! C'est parti ! C'est parti ! Donc une fois qu'on a eu fini de remettre le spring à sa place, il reste seulement à refaire les étapes à l'inverse pour remonter la clutch. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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